Musique Yo les gens, salut à tous, y'a Salam, welcome à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne Youtube Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Konofichi World at War en mode zombie sur la carte Shiniguma Aujourd'hui mes frères, j'ai tout simplement l'honneur de vous proposer un mode défi, spécial défi Qui dit défi, comme je pourrais le dire à chaque fois, qui dit des lots à gagner Je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, encore Kiri, encore des l'organique, encore des défis, franchement t'en as pas mal de gaspiller ton argent Franchement, laissez-moi vous dire une chose, d'accord ? Sachez que si je fais ces défis mode zombie, c'est déjà juste une parce que ça me plaît J'aime bien le mode zombie, j'aime bien les défis, tu sais j'aime bien ce côté concurrence, on se défie entre nous, binet now Binet now signifie entre nous, entre français, on se propose des défis, tiens t'as battu ça, ah non c'est moi qui t'ai battu Tu vois c'est fun, ça fait de la concurrence et ça permet un peu de nous améliorer, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, donc sur World at War, regardez bien ce que je fais, parce que ça va être très précis Et là franchement, je vais pas faire de cadeau, et franchement le record que j'ai fait, celui qui me bat, déjà il aura le droit à un lot Il aura le droit à une reconnaissance, ça veut dire que je voulais écrire un texte, parce que j'ai lu T1 J'ai 5ème tentative, j'ai fait ça la première fois, j'ai essayé pour voir ce que ça donnait, etc, etc Et au bout de la 5ème, ça a payé Le nombre de manches est corsé, je vous le dis tout de suite Entraînez-vous d'abord, regardez bien comment je fonctionne, regardez bien comment je tourne Et ce que je pratique, vous avez le droit de le pratiquer, d'accord ? Donc, ce mode zombie là, vous pouvez le pratiquer sur le World at War ou sur Black Ops, d'accord ? Mais je vous le conseille sur World at War Parce que sur Black... putain, celui qui me fait ce défi sur Black Ops, je lui lave les pieds je crois Je crois, il vient chez moi, je lui lave les pieds, c'est un truc de... je lui lave les pieds, c'est celui qui me bat le record sur Black Ops Mais je vous conseille le World at War Donc, joueur PlayStation 3, vous êtes la bienvenue pour participer au défi Joueur PC, vous êtes la bienvenue pour participer au défi Et joueur Xbox 360, vous êtes tout simplement aussi la bienvenue pour participer à ce défi Donc, le lot que j'ai mis à gagner, c'est tout simplement deux choses Déjà, la première, c'est Xbox Live, des points, des points Microsoft, 1600... j'ai failli dire 1600€ 1600 points Microsoft, vous pouvez le voir, vous avez vu, quand on est en plastique Et le deuxième lot, c'est 20€ de PlayStation Network, que je n'ai pas encore acheté, mais je vais acheter le lendemain, Inch'Allah Parce que, quand j'ai fait cet achat-là, quand j'ai demandé des points Microsoft, le mec, il n'avait plus de points de PlayStation Network Donc, j'irai demain à un autre magasin de jeux vidéo, pour que je puisse le prendre, et pour l'offrir aux futurs vainqueurs, Inch'Allah J'aimerais vous parler d'une chose, vite fait, pour que vous puissiez comprendre On va parler un peu du tirage au sort, d'accord ? Sachez que le tirage au sort, il y a presque maintenant 5 ou 6 jours, que j'aurais dû le faire Mais je l'ai fait, mais il y a eu un imprévu Mais je vais vous expliquer, pour que comme ça, vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez comprendre pourquoi Kerry n'a pas fait le tirage au sort à temps, d'accord ? Sachez, le tirage au sort, je l'ai fait il y a 2 jours, d'accord ? Je l'ai fait sur mon PC, etc., avec le logiciel Fraps Je l'ai fait, et tout allait bien Donc, il y avait le premier vainqueur pour Microsoft, il y avait le deuxième pour Diablo, il y avait l'autre pour... etc, etc Et à chaque fois qu'il y avait un gagnant, je regardais ses flux Pas spécialement pour voir s'il avait aimé ma vidéo, même si le gars n'avait pas aimé ma vidéo, c'est pas grave Pour moi, il était tiré au sort, c'est l'essentiel Même si le mec venait me découvrir il y a une journée, c'est pas grave, le lot était pour lui, je m'en foutais Je voulais juste regarder les commentaires, voir ce qu'il disait, etc, etc Et à un moment, le mec qui avait gagné la Xbox 360 et Ghost Recon La Xbox 360 et Ghost Recon Je m'amuse à regarder leur flux Je vois la première vidéo, il a aimé, je vois la deuxième, GG Et je vois par la suite les anciennes vidéos, espèce de sale boule Ta mère, j'ai là Ok, d'accord, j'ai zappé Et le mec qui a gagné Ghost Recon, je vais voir son flux aussi encore Et je vois une insulte de tous les noms Et je pouvais pas me permettre d'offrir ce genre de lot à ce genre de personnes Je voulais pas que ce genre de lot aille entre des mauvaises mains Comprenez ? Donc j'étais obligé d'allumer et de le refaire par la suite Vous inquiétez pas, Ghost Recon, on avait bien prévu On avait prévu Diablo 3 La Xbox 360 La Nintendo 3DS Ils sont toujours là, vous inquiétez Ils sont pas là Vous inquiétez pas, tout est là C'est juste pour vous montrer une preuve que les lots sont toujours bien là Y'a vraiment pas de galère C'est juste que le tirage au sort, je suis obligé de le refaire Pour pas que ce genre de lot tombe entre de mauvaises mains J'espère que vous comprenez le geste J'espère que vous me comprenez Mais sachez-le que le tirage au sort, je le ferai d'ici très très vite Vous inquiétez pas, vous avez ma parole sur ça Vous avez cru, j'avais gardé la Nintendo 3DS Diablo 3 Alors que je joue pas sur PC Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, la Xbox 360, etc. Et j'en passe et j'en passe Non franchement, c'est pas trop mon truc D'accord ? De carotter les gens J'ai passé cet âge là Y'a une époque, j'aimais bien faire des coups de vis Mais maintenant c'est fini tout ça D'accord ? C'est juste pour vous faire comprendre Que ce genre de lot, je peux pas le passer à des mauvaises personnes D'accord ? Donc voilà Donc là, regardez bien ce qui se passe Changement de sujet Vous avez vu, j'ai battu les chiens Et je vais devoir rester encore une manche supplémentaire dans ce secteur Je l'ai pas fait en live, parce que c'était super dur Pour les... ouais, je l'ai pas fait en live parce que sinon j'allais pas être concentré D'accord ? Donc là, vous avez vu, nous sommes à la manche 6 Et une fois que la manche 6 est finie Retenez bien Une fois que la manche 6 est finie dans ce secteur Vous ouvrez les escaliers Et après vous allez voir l'étape suivante Vous allez voir, c'est simple Il y a juste des étapes Une fois que vous avez fait ces deux étapes A vous de tenir A vous d'être endurant D'accord ? Donc voilà Parlons maintenant de mon avant-dernière vidéo La vidéo spéciale défi Notch Under Totem Que j'ai fait sur World at War Le défi a été battu Par une fille Par une fille Une fille Qui s'appelle d'ailleurs Lady Girl Que je salue d'ailleurs C'est vrai, non ? Non, je rigole Elle a été battue par une fille Qui s'appelle Lady Girl Et elle, M'skéna M'skéna c'est l'effet de la pauvre C'est une expression Elle a fait ce défi juste pour le plaisir Elle m'a dit Kéry, voilà En gros, je ne veux pas des lots J'ai fait ça juste pour le plaisir Et beaucoup d'entre vous Sont venus me voir En me disant Kéry, bah écoute Lady Girl ne veut pas des lots Moi j'ai battu ton record Est-ce que tu peux me passer Le lot que tu avais cité ? Écoutez bien Mettez-vous un peu à ma place Je ne peux pas me permettre Alors vous avez vu La manche 6, elle est finie Et là, à la manche 7 Là tout de suite Vous prenez la Thompson Et à partir de là Vous prenez la Betty Et à partir de là Vous rentrez dans ce secteur Une fois que vous avez mis les pieds dedans Vous ne devez plus ressortir Si vous dépassez la limite De ce secteur là Le record ne sera pas pris en compte Qu'on soit bien d'accord Par contre Si vous êtes en manque de munitions Là vous pouvez en prendre Par contre Quand il reste 0 zombies Au moment où la manche elle est finie Vous reprenez des munitions Et vous revenez dans votre secteur Là où vous êtes D'accord ? J'ai été clair ? Donc voilà Revenons à Lady Girl Lady Girl comme je vous l'ai dit A battu mon record Tranquille Franchement c'était facile Moi quand j'ai vu son gameplay C'était facile Non commenté Parce que vous n'étiez pas obligé De la commenter la vidéo Et elle l'a battu Et elle m'a fait comprendre Enfin elle m'a dit Qu'elle ne voulait pas des lots Qu'elle faisait ça pour le plaisir Et une personne Qui me dit ça à moi Je ne peux pas me permettre De donner ses biens Ça veut dire par exemple Imaginons que Toi qui me regarde derrière ton écran Imaginons que tu gagnes Diablo 3 Dans un défi Tu me dis Non Kerry Je n'ai pas envie de ton lot Je n'ai pas envie d'abuser de ta confiance Garde-le J'ai juste envie de parler avec toi Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui disent ça Je vais lui dire ok Je vais lui reposer la question T'es sûr ? Ok Mais son lot Je le garde Parce que le jour Il en aura besoin Le jour il va me dire Ah bah tiens en fait Kerry J'ai mon frère Qui a un PC Qui a acheté un PC Il voulait Diablo 3 Je voulais savoir si tu l'as toujours Bah ouais mon frère Tiens il est là Il est à toi T'inquiète pas Je ne l'ai pas donné Le record il est à toi Donc le lot est à toi Vous comprenez un peu Où est-ce que je veux en venir Vous comprenez un peu le fond En gros je ne peux pas Enfin chez nous On fonctionne Enfin Perso moi je fonctionne comme ça Le bien de la personne Je ne peux pas le donner à Comment on dirait chez nous Les rebelles MNA Quand une personne Gagne MNA C'est à dire quand quelqu'un Gagne quelque chose Tu ne peux pas Tu ne peux pas te permettre De le donner à quelqu'un d'autre Les diggers là Elle n'a pas voulu des lots Mais peut-être un de ces cas Peut-être elle va me dire Kéré bah écoute J'ai mon petit neveu Je ne sais pas Mon oncle qui a une Playstation 3 Bah voilà Il me faudrait Moderna 4 3 Qu'est-ce que je vais lui dire Il va lui dire Bah non c'est trop tard T'as refusé Je l'ai donné à quelqu'un d'autre Je ne peux pas me permettre Vous comprenez Donc voilà pourquoi J'ai décidé De garder les lots De les diggers Le jour On en a besoin Alors juste à venir me voir Kéré je veux ce lot là Il sera tout simplement A elle Yuck Vous avez compris Donc voilà Changement de sujet encore Parlons un peu de FNXP 54 Donc le projet Que j'avais Qu'on avait prévu ensemble Sachez que c'est toujours D'actualité J'attends juste FNXP Qui Qui prend sa Xbox 360 Ne vous inquiétez pas N'allez pas la harceler Le pauvre Il va pas quitter la PS3 Il va rester sur PS3 C'est juste qu'il va acheter Juste la Xbox Pour qu'on puisse Faire notre projet Moderna 4 2 Tentative nucléaire Double face Commentare Donc tout ça Pour vous faire comprendre Que Le projet Le projet Tient toujours Tient toujours la route D'accord Donc voilà Revenons encore à la team Parce que Je vois les commentaires Que vous me laissez La team Pour l'instant J'ai encore deux joueurs Qui n'ont pas Trois joueurs Excusez moi Il y a trois joueurs Qui n'ont pas la 360 Donc moi Samedi Là aujourd'hui Nous sommes Vendredi Samedi Là nous sommes Vendredi Il est minuit dix Il est minuit dix On nous sommes vendredi Samedi Je vois un gars De ma team Dans le 91 Et il est resté à d'homme Faut que j'aille avec lui Pour que je puisse Lui prendre Une Xbox 360 Pour lui Il est jeune Il vit avec sa mère Enfin il vit avec ses parents Ils n'ont pas forcément Les moyens D'acheter une Xbox 360 Il a déjà acheté un nouveau PC Des habits Etc Etc Sa maman ne descend pas Dans le prince saoudien C'est pas un peu de pétrole Chez lui Donc moi En tant que chef Je suis obligé D'en prendre conscience De me dire Tiens mon joueur Nous on est sur 360 Et je ne peux pas me permettre De le laisser sur Skype A nous écouter Donc je suis obligé De passer un peu à l'acte Histoire de le faire comprendre Que je suis là Que je suis son chef de team Et qu'un chef de team Est là aussi Pour aider ses joueurs Que ce soit financièrement Ou mental Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Donc voilà Qu'est-ce que j'allais dire D'autre encore ? FNXP c'est fait Adam c'est fait En ce qui concerne Moi mes prochaines vidéos Qui vont suivre Sachez que ces derniers temps Je ne sais pas si vous avez remarqué Je fais beaucoup de World at War C'est vraiment un agréable plaisir De vous proposer Du Call of Duty World at War Perso moi j'aime bien Je ne me plains pas D'ailleurs je pense que vous le savez tous Je ne me suis jamais plaint D'un Call of Duty Parce que j'assume Quand je perds Je perds Je rage aussi Ça m'arrive Mais voilà Quand je suis dans un game Quand je fais du World at War Comme vous pouvez le voir Quand je le fais C'est avec le cœur Avec le cœur Avec le cœur Parce que j'aime bien faire ce genre de choses J'aime bien vous proposer des défis Comme je l'ai dit au début Vous proposer un peu de la concurrence Entre nous Pour que vous puissiez vous vous améliorer Et pour que vous puissiez jouer Pour quelque chose Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Donc par la suite Inch'Allah Une fois que cette vidéo sera finie Enfin une fois que cette vidéo sera upload Et que vous aurez marqué A vos appréciations Ou vos critiques Je passerai un peu A autre chose Je vous proposerai par exemple Du Call of Duty 4 Multiplayer Only Sniper Je vous proposerai Du Call of Duty Black Ops En multiplayer Avec ma team RST Il y a encore beaucoup de projets Qui vont arriver En sachant que J'ai quelques collègues À moi de la team RST Qui veulent se lancer Dans le Face Commentary Vraiment 100% Face Commentary C'est pas du plagien C'est pas eux qui copient C'est moi qui leur Carrément ordonner Je leur dis les gars Faites du Face Commentary Ça paye C'est à la mode Faites donc pareil Et donc par la suite Qui dit Face Commentary De la team On fera du triple Face Commentary Multiplayer On fera du triple Face Commentary En mode zombie Etc Etc Histoire de vous proposer Vraiment quelque chose de bien Avec la team RST En Face Commentary Donc voilà Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Je voulais aussi passer un petit message Qui n'a rien à voir Avec le Multiplayer Mais je t'aimais vraiment à le faire A tous mes frères musulmans Je voulais vraiment vous souhaiter à tous Un bon Ramadan Permettez-moi de vous donner Quelques petits conseils C'est vraiment très important Tel est mon devoir Je voulais tout simplement Comme je l'ai dit Vous souhaiter un bon Ramadan Sachez que vous êtes en période de vacances Yek Vous êtes en période de vacances Les vacances Ce n'est pas fait que pour s'amuser Yek C'est pas fait pour gaspiller son argent Etc C'est fait aussi pour se reposer Et prendre du recul Et de voir un autre Un autre pays Nouvelle culture Etc En gros prendre du recul A l'heure où je vous parle Certains d'entre vous je pense Que sont en vacances Au Maroc Algérie Tunisie Turquie Portugale Espagne Enfin bref L'Allemagne Ce que vous voulez D'accord Prenez donc Cette période Pour vous remettre en question C'est à dire Vous vous Remémorisez Vous vous rappelez En gros Excusez-moi J'ai du mal avec le français Je pense que vous comprenez En gros Vous vous Remémorisez Remémorisez Ouais vous vous Mémorisez Ce que vous avez Vécu dans le passé Pendant Pendant ces mois Vous étiez à l'école Avec vos srab Les amis Etc Et vous en faites Une conclusion Dans vos têtes Faut que vous vous disiez Tiens Qu'est-ce qui a été bon Pour moi Pendant tous ces mois Là que j'ai passé A l'école Dehors Les amis Le week-end Faut que vous vous disiez Qu'est-ce qui a été bon Pour moi Qu'est-ce qui n'a pas été bon Et vous travaillez votre tête D'accord Et sachez Que Que ce meilleur moment Pour vous remettre en question C'est la nuit Parce qu'il y a une expression Qui dit La nuit porte conseil Yac Parce que Je pense pas que vous pouvez réfléchir Normalement En l'étant avec des amis Ou En l'étant dans une fête Vous pouvez pas réfléchir Comme vous le souhaitez Yac Donc arrivez la nuit Arrivez sur votre lit Au moment où vous allez dormir Vous Essayez de vous rappeler Ce que vous avez fait Auparavant Les choses bien Que vous avez fait Les choses mal Il faut que vous vous disiez Tiens ça ça a été bon Pour moi Ça ça a été pas bon En gros faites le tri Attention Je dis pas Je dis pas que vous devez Quitter vos amis Très très loin Là Jamais j'oserais Vous dire une chose pareille D'accord C'est juste Juste vous remettre en question Vous dites Tiens Pour la nouvelle entrée Septembre Inch'Allah Si Dieu veut bien Quand je commence Ma nouvelle entrée Vas-y je vais bien taffer Je vais taff Je vais taff Je vais taff Je vais taff Pour avoir un bel avenir Inch'Allah Pour faire plaisir à mes parents Pour faire plaisir à ma daronne Qui est malade Ça se trouve Ou faire plaisir à mon daron Qu'à contraire Qui est malade Vous voyez ce que je veux dire Histoire Pour faire du bien Et quand vous allez réfléchir Vous aurez une sorte De mal de crâne Parce que vous allez réfléchir Et ça c'est tout à fait normal Vous allez pas vous sentir à l'aise Parce que vous êtes en train de réfléchir Et avec le temps Inch'Allah Avec le temps Attention quand je dis avec le temps C'est pas du jour au lendemain C'est pas vous levez du jour au lendemain En claquant dedans En claquant des doigts En vous disant Tiens c'est bon j'ai changé Non Petit à petit Échelle par échelle Droge Comment dit mon père Merge Je ne sais plus comment dit mon père Moi il me faisait comprendre T'as fait une droge C'est une droge C'est une droge Ça veut dire en gros Marche par marche Petit à petit Jusqu'à Que vous Jusqu'à que tu as atteint Ton objectif C'est à dire Ce que tu avais prévu pendant les vacances C'est à dire d'être un mec bien De pas forcément insulter gratuitement Etc Etc Et tu verras En faisant ça ma parole Crois moi Je te parle en tant que d'expérience Parce que moi aussi j'ai été un mauvais garçon à l'époque Moi aussi j'avais ton âge Moi aussi j'avais 13 ans Moi aussi j'avais tout ce pige Moi aussi j'aimais bien carotter les gens Moi aussi j'aimais bien mentir Moi aussi j'aimais bien Insulter les gens Pour montrer que j'existais Etc Mais au final je l'ai regretté Au final je le paye Et à l'heure où je vous parle Je suis en train de le payer La vie est en train de me le faire payer Regardez j'ai 24 piges J'ai pas J'ai pas de femme J'ai pas d'enfant Etc Mais la vie me l'a fait payer Parce qu'il y a une expression qui dit La route tourne Et sachez que quand la route tourne C'est pas du jour au lendemain C'est avec le temps Vous allez vous apercevoir Que des choses Des choses changent dans votre vie Etc Etc Vous allez dire Ah merde mais qu'est-ce qui m'arrive Et ouais En fait ce qui vous arrive C'est ce que vous avez fait Enfin c'est le mal Que vous avez fait auparavant Et là vous êtes en train de le payer Et moi je le regrette pas Là alors je le paye Je le regrette pas Parce que c'est mon destin Tel est mon destin Je peux pas Je peux pas nier ce qui m'arrive Parce que je l'ai cherché Et il y a une expression qui dit Quand tu cherches la merde Tu la trouves Et quand tu cherches le bonheur Tu la trouves aussi Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça des fois Par mes vidéos J'essaie de vous faire comprendre D'être indulgent De faire attention à ce que vous dites De pas forcément vous insulter Du genre On est entre nous On est des français Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre On est des français avec plusieurs origines différentes Il y a des français qui sont d'origine algérienne L'autre tunisienne L'autre qui est espagnol L'autre qui est portugais L'autre qui est russe Etc etc Mais ça fait de nous des français Ça fait de nous des français Et il faut qu'on se serre les coudes Si vous voulez que notre génération Par la suite Inch'Allah Soit meilleure Vous comprenez Je ne sais pas si vous arrivez Si vous arrivez à saisir Ce que je suis en train de vous faire Enfin je ne sais pas si vous arrivez à saisir Ce que je suis en train de vous dire Mais j'espère J'espère que sincèrement Vous comprenez le fond Et j'espère que quand vous regardez Cette vidéo là J'espère sincèrement De tout coeur J'espère que vous le regardez Tout seul Pas en compagnie des amis Parce que c'est facile Je prends un exemple Il suffit qu'un de votre ami Peut-être ne m'apprécie pas Je ne sais pas Elle aime Dieu seul sait Pourquoi il ne m'apprécie pas Je ne pourrais pas le savoir Je pense qu'il ne me le dira jamais Mais Je n'ai pas envie que ce genre de personne Monte la tête à mes prochains Mes prochains c'est vous Je n'ai pas envie qu'un mec arrive Tu ne sais pas d'où il débarque Il arrive et te dit Il ne faut pas aimer cette vidéo Il ne faut pas aimer ce genre de type Il ne fait que de mentir Ce genre de personnes C'est des gens qui sont J'appelle ça Je pense que vous savez tous Des ignorants Ils ont la haine Ils ont la haine Parce qu'ils ont du mal Comment vous dire Ils ont du mal à admettre Ce que je suis C'est vrai Quand tu regardes ma première vidéo Je vous invite à la regarder Ma toute première vidéo Sur Kino d'Athotem Quand tu vois quelqu'un débarquer Avec une casquette à l'envers Avec une dégaine Avec une veste Nike Tu as tout de suite un aperçu Tu vas dire C'est qui ce mec là Le mec il m'a tout de suite Jugé vis-à-vis de l'apparence A quelque chose pas à faire Tu vois ce que je veux dire C'est comme si je voyais Un mec avec une veste en cuir Avec les cheveux rasés Et dans ma tête Et je lui dis Avec mes potes Je lui dis Vous voyez Il y a un skin Non pas forcément Parce qu'un mec Il a la tête rasée Face à un teint Je ne sais pas ce que vous voulez C'est forcément un raciste Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça des fois J'essaie de vous faire comprendre Même là regardez Je vous parle Avec une casquette à l'envers Mais avec une voix Adoucie Parce que j'estime que Que contre vous et moi On n'est pas aussi différents que ça On a un coeur Qui est placé Dans le même endroit Je pense que votre coeur Est placé du côté gauche Le mien aussi Vous avez 5 doigts J'ai 5 doigts Notre couleur de sang Est rouge Le vôtre est rouge Voilà comme je pourrais le dire A chaque fois Ce qui nous sépare Ce qui fait notre frontière C'est tout simplement Notre religion C'est tout Et comme j'ai pu en parler Sur la vidéo de Mohamed Merah Notre religion se ressemble Beaucoup Mais vachement beaucoup Dans la Bible On parle de Jésus On parle de notre prophète Mohamed On parle de plein de choses Elles sont vraiment identiques Parce que pourquoi ? Parce que Comment vous dire ? Parce que nos religions Parlent de l'essentiel L'essentiel c'est quoi ? C'est le respect L'amour Et le partage Et de croire En sa religion Après les gens Ne sont pas obligés de croire Après ça c'est leur propre vie Moi jamais Jamais dans une de mes vidéos J'oserais dire Tiens faut devenir musulman Eh les gars Faut se convaincre Jamais Jamais je permettrais Jamais je me permettrais De vous dire ça Je suis qui pour vous dire ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous donne de temps en temps Des petits conseils Histoire de vous ressaisir Parce que A l'heure qu'il est Si je voulais Je vous parlerais d'autre chose Je vous parlerais de ce que je fais Là actuellement Avec la Thomson Nous sommes à la manche 19 Là nous allons passer à la manche 20 Mais ça me tient vraiment en coeur De vous parler de ça Pour vous faire du bien à l'intérieur Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça par la suite Inch'Allah Quand vous allez changer De comportement Par exemple si vous avez comportement mal Comportement mal Et vous allez par la suite Avoir un comportement bien J'ai pas envie que forcément Vous vous remerciez Mais que vous vous remerciez vous même Parce que vous même Vous avez fait l'effort Et l'effort c'est Vous avez eu la volonté La volonté De vouloir Être quelqu'un de bien Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous comprenez Parce que Je m'emporte un peu Mais Je suis sûr que vous comprenez Je suis sûr que vous comprenez Parce que vous êtes pas Hamar Hamar Vous êtes pas des ânes Vous êtes Je sais ce que je pense De certains de mes abonnés Enfin de beaucoup de mes abonnés Je sais Vous avez un cerveau Vous savez de réfléchir avec vos cerveaux C'est juste Ce que j'essaie de vous faire comprendre Ne vous faites jamais influencer Moi jamais je me ferais influencer Des fois j'ai des mecs qui me disent Keri Y'a un tel youtubeur Qui parle sur toi Qui dit ça sur toi J'ai des conversations Skype Y'a un mec qui dit ça sur toi Il fait le beau devant toi Il te parle gentiment Mais dans les conversations Quand tu sors une vidéo Il arrête pas de clencher Je le crois pas le mec Même si peut-être C'est vrai que t'as raison Mais je le crois pas Tant que j'ai pas vu Je crois pas Tant que j'ai pas entendu Je crois pas Je crois juste en ce que je vois Et voilà C'est tout tout simplement Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça Mais c'était important Pour moi c'était important Et en même temps On est en période de ramadan Et voilà C'était pour moi la bonne occasion De vous parler de tout ça Et ça me fait du bien Parce que tout ce que je vous donne Ou tout ce que je vous dis C'est que du bien J'ai jamais essayé De vous insister à la violence A vous dire Allez dislike cette vidéo Allez pas Allez mal Je vais rien gagner Déjà à l'heure qu'il est Je suis en train de le payer Je suis en train de le payer De ce que j'ai fait auparavant Parce qu'avant Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'étais quelqu'un de mauvais J'étais vicieux J'étais menteur Je m'inventais des vies J'étais infidèle Infidèle c'était J'avais des copines J'étais infidèle Je leur faisais du mal Et j'étais content J'étais content de m'économie Parce que je Je voulais me sentir Je voulais me sentir exister Devant mes copains Vous voyez ce que je veux dire J'ai dit ouais Comme ça Ça mal les gens me remarquent Mais au final Tu gagnes quoi frère ? Tu as de la déception Au final la vie Elle te le fait payer A pris cher Mais que tu le veuilles ou pas Que tu le veuilles ou pas Et même A l'heure où je vous parle Même en vous parlant bien Je vais encore le payer Si ma peine Pour tout le mal Que j'ai fait aux gens Auparavant Si ma peine Elle était allée De douze ans De misère Et bien Je la vivrais Tel est mon destin Parce que je l'ai cherchée Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère sincèrement Que vous comprenez tout ça Et Voilà C'est Même Même envers Même Il y a une expression Qui Qui est Enfin Une expression Que je me dis C'est Sur la façon Comment je m'exprime envers vous Même mon meilleur ami Jamais je me suis exprimé Envers lui Comme ça C'est ce que je veux dire Pour moi C'est plus facile De m'exprimer envers vous Parce que C'est virtuel Vous n'êtes pas forcément En face de moi Ça se trouve Je serai devant vous Ça se trouve Jamais je vous aurais dit Une chose pareille Mais là C'est plus facile pour moi Je suis derrière une caméra Et J'ai J'ai un peu cette facilité De m'ouvrir aux gens Et sachez que Malgré les coups durs Dans la vie Malgré que je suis parti de bas J'ai toujours Relevé Le défi de la vie Avec le coeur ouvert Avec fierté de côté J'ai jamais combattu Avec les dents serrées Avec les poings serrées Au contraire J'ai combattu la vie Avec le coeur ouvert Et l'esprit ouvert Et c'est ce qui m'a permis A l'heure où je vous parle De m'adoucir De vous parler comme des frères De vous parler Comme si vous étiez mes voisins Comme si on avait grandi ensemble Je sais qu'encore A l'heure où je vous parle Des gens ont du mal A encore admettre Sur la façon Comment je vous parle C'est vrai Il n'y a pas de soucis Mais j'espère Pour la suite On aura l'occasion Peut-être de se voir A la Paris Games Week Et là Vous aurez l'occasion De me voir en face Et là on verra Ce que ça donnera Si certains me reconnaîtront S'il faut serrer Une centaine de poignées de main Je le ferai Même si je ne dois pas jouer A Black Ops Zoula Chez Hajar C'est pas grave Mais au moins Je fais l'essentiel Je serai la main A mes abonnés Qui m'ont reconnu Et voilà Vous voyez ce que je veux dire Donc franchement Pour y croire Il faut le voir Et je vous demande Tout simplement De me faire confiance C'est dur C'est vrai Mais Il y a un dieu Il y a un dieu Qui voit ce que je fais Il y a un dieu Qui voit mes actes Qui voit mes porles Que je dis Et le jour Le jour où il devait m'arriver Quelque chose Là je vais le payer Là je vais le payer Parce que j'aurais menti J'aurais fait ça J'aurais été vicieux J'aurais été J'aurais été menteur Envers les gens Là je vais le payer Parce que c'est pour ça J'ai voulu être Faites mon confiance Et voilà Bref C'est la fin de la vidéo Mange 24 Pas encore Je vais pas tarder à crever Normalement J'ai bien dit Normalement N'oubliez pas de mettre Un petit j'aime Si la vidéo vous a plu Si elle vous a pas plu Mettez un dislike Je vous demande pas D'expliquer pourquoi Vous dislike Vous prenez pas la tête Mais juste à mettre un dislike Vous prenez pas la tête Et puis voilà Donc c'était tout pour moi C'était The Curry Et puis je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz